Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous, bien pour nous, Frères et Sœurs, dans La Gloire de mon Père, Livre de Souvenir d'Enfance de Marcel Pagnol, l'auteur décrit avec amusement l'indignation de son père instituteur, laïque, bontain et anticléricale. Lorsqu'il apprit que son beau-frère, l'oncle Jules, allait à la messe tous les dimanches et communier deux fois par mois. Il en fut positivement consterné, déclara que c'était un comble, commente Pagnol. Suis une longue tirade dans laquelle le vaillant hussard de la République avoue ne pas comprendre qu'un fonctionnaire puisse croire que le créateur de l'univers descendent en personne tous les dimanches dans cent mille gobelets. Frères et Sœurs, au gobelet prêt, c'est la réaction des Juifs dans la synagogue de Capharnaüm. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger et son sang à boire ? Cette déclaration est reformulée par trois fois dans un évangile qui, à neuf reprises, mobilise le mot « vie » et le verbe « vivre » et dans lequel tout l'appareillage grammatical réfère à la première personne. Après la méprise consécutive au miracle de la multiplication des pains, Jésus reprend à Capharnaüm le même objectif, se faire reconnaître comme le Messie, l'envoyé de Dieu. Sauf que cette fois, aux images symboliques de la nourriture vivifiante qu'utilise le livre des Proverbes dans la première lecture, et à celles qui opposent « sage » et « fou », reprise par saint Paul dans la seconde, Jésus substitue un vocabulaire réaliste, celui de la menducation, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Un vocabulaire dont le contenu sacramentel ne sera perçu qu'après la Pentecôte. Frères et sœurs, vivre en croyant, c'est vivre le présent en nourrissant sa foi à la table où Dieu sert le pain de sa parole, le pain de vie. Vivre sa foi, c'est accueillir les propos de Jésus dans leur inépuisable étrangeté, celle la même qui scandalisait son auditoire. Vivre sa foi, c'est rendre grâce pour le don reçu, premier sens du mot Eucharistie. Nous sommes loin des gobelets du Père de Pagnol, mais assurément, prétendre descendre du ciel, se dire notre unique viatique pour l'éternité. Donner sa chair à manger et son sang à boire est littéralement inintelligible, échappe à la raison. Il n'empêche, frères et sœurs, accepter l'invitation de Jésus n'est pas optionnel, c'est seulement déclinable comme tout don. A cet égard, un non-pratiquant qui se tient éloigné de la table Eucharistique ne peut se dire croyant. Croyant, non-pratiquant est un couplage aberrant. Frères et sœurs, répondre à l'invitation du Seigneur, c'est difficile si nous nous laissons submergés par la tristesse et débilités par les blessures, celles provoquées par le deuil, une séparation, un échec par exemple. Répondre à l'invitation du Seigneur est impossible si nous restons prisonniers du temps, si nous le laissons nous disperser dans l'hyperactivité ou à l'opposé, nous abîmer dans la déprime. Il y a 40 ans, un philosophe, Gustave Thibon, mettait en garde la question cruciale qui va se poser à l'humanité, disait-il, et celle de l'emploi du temps. Ce qui implique une saine conception de la hiérarchie des valeurs et une solide éducation à la liberté. Frères et sœurs, le conseil était bon. Il faut hiérarchiser les valeurs, ne pas se laisser déborder par le temps, ni envahir par l'immédiat. Pour trop de nos frères et sœurs, ce qui occupe et préoccupe, c'est l'efficacité, la rentabilité, la productivité et autres, insatiabilité. Frères et sœurs, nous le savons par expérience, tout convaincu qu'il soit, le croyant oscille entre deux pôles. L'un l'aimante vers le Christ, l'autre l'un écarte. Il a conscience que la réponse à l'invitation de Jésus doit être sans condition ni calcul, sans demi-mesure. Dans cet écartellement s'immisce l'envahissement du quotidien. Frères et sœurs, il n'y a pas à s'y méprendre, Jésus va à l'essentiel. Il nous invite à avoir faim et soif de lui. Ce n'est pas facile quand on vit dans un monde habitué à grignoter des trompes la faim et à se payer de faux-semblants. Alors suivons l'exemple de la Vierge Marie dont nous venons de célébrer l'Assomption. Avec foi, elle a accueilli l'annonce stupéfiante de l'ange. Elle n'a jamais autant donné qu'en acceptant de recevoir, elle n'a jamais été autant elle-même qu'en s'offrant à servir son Dieu, tout un de qu'elle fut. Frères et sœurs, prions pour que ce rendez-vous avec Marie à Lourdes soit aussi un rendez-vous avec la parole de Dieu. L'occasion d'accueillir avec émerveillement les invitations qui nous adressent, à participer aux banquets dont parle la sagesse, à prendre le chemin que Paul recommande aux Éphésiens et surtout à méditer et reméditer sans cesse la parole « Celui qui mange ma chair et bois mon sang à la vie éternelle. » Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu donnes à tes enfants la nourriture qui se garde en vie éternelle. Creusons-nous la fin de ta parole. Augmente notre foi en Jésus, ton envoyé. que nos yeux s'ouvrent à son mystère, que nos oreilles entendent sa parole. Alors, dans la joie de l'Esprit Saint, nous verrons ton œuvre s'accomplir en ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous.